Camto irrécevable à Paris le 3 juin on ne veut pas de Camto en visite officielle en France nous allons mettre tout en oeuvre tout en oeuvre nous allons déployer toutes nos stratégies Camto est irrécevable officiellement il peut venir se balader avec sa famille ses enfants ça ne nous concerne pas zéro meeting ici en France à Paris précisément zéro meeting de Camto nous allons mettre tout en oeuvre nous allons déployer tout ce qu'on a Camto irrécevable pourquoi je dis que Camto est irrécevable pourquoi je pense qu'on doit lancer un boycott actif contre Camto le boycott actif doit être lancé contre Camto parce que premièrement c'est à cause de Camto qu'il y a toute cette violence qu'on voit aujourd'hui dans la diaspora parce que chaque fois que quelqu'un a voulu faire quelque chose que ça soit un écartement ou un patriote il est saboté par les écarts et les patriotes les Bamleke n'ont pas besoin on se fait la guerre nous-mêmes est-ce qu'on a besoin de Bamleke pour se tuer un truc non ils n'ont pas besoin mais quand ils savent que Camto arrive tout le monde se mobilise voilà Bill qui a failli me tuer parce que pour le bienvenu on a failli me tuer on a failli tuer un mec à main à cause de 1500 euros Bamleke n'a pas donné l'ordre vous savez vous êtes malade quand Paul bienvenu Bamleke n'a pas donné l'ordre qu'on agresse nous dans Mercedes vous avez oublié ça dans votre tête vous tapez la bouche aujourd'hui c'est la part que vous l'agressez Mira Mercedes ou bien c'est Bamleke et Billy mais les qui ont failli m'agresser quand Paul bienvenu mais c'est bizarre qu'Amer Kamel se trouve à l'aise chez les pros Camto et elle veut être agressée dans son propre camp ça ne vous fait pas mal Camto était la personne qui m'a agressé personne on tapait les commentants ensemble mais quand Paul bienvenu l'ordre était donné tous les gars d'Amer Kamel vous allez les agresser s'ils arrivent ici Paul bien est là mais on donne l'ordre d'agresser à America vous êtes jaloux j'étais chez Camto il n'y avait pas d'agression là-bas j'étais chez Camto ouais et j'étais avec le pull au vert de la brigade personne il dit aux gars mais les gars c'est comment les gars étaient là-dedans jusqu'à on me discutait même les gars me discutait mais les gars vous voulez nous vendre je crois quand Paul bien est venu est venu ici c'est mon frère Bandera qui voulait m'agresser le jour là c'est mon frère Bandera qui donne l'ordre qu'on agresse Mira Mercedes c'est pas un gars de la base c'est pas un Bamleke c'est nous mon propre frère Bassa qui donne l'ordre qu'on agresse un autre Bassa vous voulez faire vous voulez vendre aux gens mais celui qui a créé la haine dans cette diaspora monsieur Camto avec le MRC je ne veux pas de lui en France à Paris ici il vient à Paris c'est avec un mot d'ordre je viens installer la paix parce qu'il a créé il faut qu'il le dise parce que s'il ne nous dit pas ce qu'il vient faire à Paris on va se gâter ici à Paris le tout aussi vous allez comprendre s'il vient encore parce que Camto est-ce que parce qu'il voit que la diaspora est en train de se calmer maintenant il se lève pour venir réactiver la haine qui était déjà presque dormante parce qu'il vient donner encore de sujets pour donner cancan à ses fanatiques parce que la diaspora commençait un peu parce que le climat comment je dis les tensions commença à se baisser un peu j'étais au meeting j'ai tout vu pourquoi j'étais au meeting les Bamleke ils ne m'ont pas agressé pourquoi ils ne m'ont pas agressé là où il y avait tous les nerveux tout ce qu'on peut nous programmer dans la tête tout 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 j'étais là avec eux ils étaient là oh Amèque Amèque mais j'étais là-bas comme si c'était à la maison pourquoi les Bamleke ne m'ont pas agressé on ne le veut pas ici de la même manière que vous avez traqué le président de la république c'est simple nous allons traquer Camto de la sorte vous critiquez ce que Camto a fait vous critiquez le meeting de Camto mais il y avait du monde il y avait du monde vous voulez quoi subvention 100% Bamleke 100% MSC il n'y avait pas les fonds de l'État là-bas maintenant je vais vous faire un comeback vous avez oublié les 20 000 euros de l'ambassadeur du Cameroon on n'a pas oublié comment vous avez traqué Poulbi en Suisse on n'a pas oublié comment vous avez traqué Poulbi en Suisse à Paris que Camto arrive ne demandez pas les excuses on va gâter moi personnellement je vais gâter le séjour de Camto aussi à Paris on a dit qu'il vient le premier le tout l'allait venir en privé maintenant il annonce qu'il vient officiellement on va tout gâter oui ils ont réussi applaudissez envoyez-moi les coeurs celui qui dit que Camto n'a pas réussi son meeting est jaloux celui qui dit que Camto n'a pas réussi son meeting est jaloux il est irrecevable ici à Paris irrecevable ici à Paris je vous dis le 1er février là Camto en France tu ne veux pas préparez la police parce que nous allons aussi commencer une campagne une campagne pour dire que celui qui arrive là c'est un manipulateur on ne peut pas le faire confiance on va voir ça le tout aussi c'est bon de courir derrière Poulbi c'est bon de courir derrière Poulbi dans tous les continents donc quand M. Camto est venu tester le terrain d'abord pour voir est-ce que les gars seront ou vont oublier non M. Camto tu es venu pour tes affaires privées on a respecté tes affaires privées là tu viens officiellement maman tu vas croiser le fer tu vas croiser le fer ce que tes enfants ce que tes amis ont fait au président de la république on va te faire la même chose on va te faire la même chose je te dis tu vas comprendre que Paris c'est là ici là c'est l'enfer c'est l'enfer je suis allé au meeting de Camto pour voir vraiment ce que je devais voir et j'ai vu notre pays va mal et nous on veut le changement Poulbi n'aime pas notre pays nos vieux n'aiment pas notre pays si pour bien aimer notre pays ou bien aimer aussi ses enfants c'est qu'il peut accepter que le Camer qui est riche n'a pas de route ni de lumière les gens qui supportent Poulbi aujourd'hui ce sont les gens qui sont pauvres ils sont là au pays ils ne font rien les bordels et tout ils supportent Poulbi espérant qu'un jour un miracle va tomber du ciel et ils seront bien ils vont avoir un concours alors que ce sont les gars qui supportent Poulbi aujourd'hui ce sont les gars qui sont dans la pauvreté la galette totale mais ceux qui connaissent vraiment la réalité de ce pays depuis qu'il n'a pas supporté Poulbi il a détruit notre Cameroun je parle j'ai les photos pleines et que mes amis m'envoient ceux qui sont en direct ils peuvent me reconnaître je travaille avec tous ces gens maman Poulbi j'ai fait son cabinet 4 mois on est le système ils sont tous corrompus si tu n'es tout là c'est parce que tu manges après dès que tu nous autres on était calmés parce qu'on ne voulait pas parler on ne parle même pas trop je dis seulement aux gens qui supportent encore ce régime parce qu'un vrai Cameroun qu'ils aiment son pays il ne peut jamais supporter ces gens qu'ils nous aient foutu dans une galère pas possible ça va mal ça on doit le dire le Cameroun va mal notre pays ça ne va pas merci pour ce que vous faites mais je pense que vous êtes sérieux si vous aussi vous êtes comme eux c'est votre problème même s'il faut que j'utilise les grenades les grenades pour finir avec ces gens-là lors de mes manifestations à Paris allez bien signaler aux flics allez déposer les mêmes courants que Aaron Banderas a dit que ce qui va se passer à Paris le 3 juin sera du jamais vu dans la diaspora africaine ce qui sont dans la galère ils m'ont été dit sont les pauvres sont les petits comédiens et ils vont fuir quand nous on va chasser Biya ils vont fuir puisque les talibans n'ont pas pu traquer le président depuis 3 ans ils ont dit qu'ils vont traquer Biya depuis 3 ans ils n'ont pas réussi le tout aussi c'est nous qui allons les montrer comment les patriotes et les vrais Camerouns traquent un individu Camtou sera traqué et nous allons le mettre au sol nous allons neutraliser le terroriste Camtou c'est le bruit dis donc un mec n'a rien fait à Genève je disais 18 heures Billy n'a rien fait à l'ambassade il est venu avec un bodyguard lui compte sur quoi ? c'est ça ? c'est le bruit ? Bertini tu as raison ces gars ne vont absolument rien faire ils ne vont rien faire les gars aiment se gueuler dans le vide ils ne vont absolument rien faire et le nabo de Banderas je ne sais pas qui lui a donné cette chauve souris je ne sais même pas qui t'a mis au monde parce que t'es tellement moche avec ta bouche comme ça là comme ça là tu as chanté pour Camtou hier tu as chanté pour la basse tu t'es fait défoncer quand tu étais avec puisque tu as dit que tous ceux qui étaient avec Amougou Bellinga tout ça Bellinga et Boutou tu as travaillé 8 mois avec lui tu travaillais quoi avec Bellinga et Boutou ? Bellinga et Boutou embauchent les fonctionnaires tu as travaillé 8 mois ton travail c'était quoi ? qu'est-ce que tu faisais avec Bellinga et Boutou ? quand il a fini de te faire ça dure tu te retrouves en Europe et tu viens critiquer viens nous dire parce que j'ai ton dossier non franchement il y a les gars ici je comprends un peu en Europe en Europe paraît qu'il y a beaucoup de personnes qui dépriment et quand ils dépriment comme ça ils viennent prendre le téléphone pour un peu se faire une thérapie ils vont raconter de n'importe quoi un peu comme ces guignols je vous donne rendez-vous le 3 juillet tous ensemble on vous donnera le lieu tout est prêt on continue la mobilisation restez focus sur le direct merci à vous merci Didier Lénat dès ce samedi bonsoir Franck Laroche bonsoir tous les autres dès ce samedi nous aurons plus de 10 patriotes qui seront là les figures que vous connaissez déjà les Sipouma La Référence les Yves Boadé les Edgar Minasto et tous les autres grands patriotes merci à Marie-Claude pour que vous puissiez signaler tout à l'heure aussi pour la mobilisation mettez ce logo sur vos pages Facebook ceux qui sont dans la galère moi je te dis sont les pauvres sont les petits comédiens et ils vont fuir quand nous on va chasser Bia ils vont fuir